Bonjour à tous, alors on se retrouve pour cette nouvelle vidéo de Fable2, et on va commencer aujourd'hui le DLC l'île de Knossop. Alors, une fois que vous avez téléchargé le DLC, il vous suffit de vous rendre ici au marché de Borderstone, et d'aller parler à ce personnage qui est assez... assez exentrique, excentrique pardon. Oh, excellent ! Le chef m'a fait apprendre un discours par cœur. Voyons. Je m'appelle Gordon, je viens de l'île de Knossop qui a désespérément besoin de vous. L'hiver s'est emparé de notre terre, et seul quelqu'un d'assez courageux pour récupérer le totem du soleil mystique peut nous sauver. Je vous supplie donc de bien vouloir nous porter secours. Pas mal, hein ? J'ai aussi amené quelques cadeaux de l'île, si ça peut aider à vous convaincre. Vous venez alors ? Donc, vous acceptez de l'accompagner. Ne vous inquiétez pas pour le sous-marin. Alors, normalement, les deux cadeaux, si je me rappelle bien, ce seront des lunettes de soleil. Et une potion, je crois, ou quelques potions. L'avantage avec... J'espère qu'on pourra tenir à deux dans mon sous-marin. On va utiliser le sous-marin. Donc, la potion brûle calories, ça c'est énorme, franchement. Connaissant le jeu et tout ça, voilà, des lunettes anti-soleil, des lunettes de soleil, volume 1. Donc, il y en a 10. Allez, gants d'assassins, ça c'est sympa aussi. Je pensais qu'il y avait moins que ça, d'ailleurs. Allez, bol de Knossol. Eh ben, dis donc, carrément, on a même la première partie de l'armure. Donc, je disais donc, oui, c'est très intéressant parce que sur l'île de Knossol, en fait, vous allez avoir la possibilité d'acheter plusieurs potions différentes. Par exemple, la première qui vient à l'esprit, c'est celle qui vous fait grandir, celle qui vous fait rétrécir, celle qui vous fait grossir et celle qui vous fait maigrer. Donc, si on est gros et qu'on n'arrive pas à trouver assez de céleri, qui est quand même quelque chose d'assez chiant à trouver, il suffit que vous ayez... Enfin, en ayant bien sûr téléchargé préalablement le DLC, oh, je parle bien, je m'aime quand je parle bien. Eh ben, vous pourrez simplement arriver ici, prendre la potion, la boire, et hop, 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 vous êtes tout maigre. Donc, je vais peut-être me changer. Donc, les lunettes de soleil, voilà, je vais les mettre. Et, on va pouvoir démarrer une nouvelle aventure. Donc, vu que j'étais en 100% méchant avant, j'ai décidé de changer et de devenir totalement gentil. Ou pas, on verra bien. Donc, nous allons commencer cette première vidéo par le commencement. Nous allons commencer par le commencement, oui, c'est très logique. Donc, vous vous rendez à la maison du maire et vous lui parlez. Enfin, le chef, c'est vraiment le maire. Enfin, la sondeuse de l'île de Knossol. Je vous avais bien dit que je réussirais à trouver quelqu'un pour nous libérer de ce terrible fléau. Admirez tous comme j'ai bien tenu ma promesse. Permettez-moi de vous souhaiter officiellement la bienvenue sur l'île de Knossol. Je vous serrerai bien la main, mais je ne préfère pas. Je crains qu'elle ne se brise comme un glaçon. Je ne suis pas responsable de ce froid mordant. Nos ancêtres utilisaient les totems du temps pour contrôler le climat, mais depuis la mort de nos guerriers, on est complètement coincé dans cet enfer. Trouvez la clé du sanctuaire de glace et rapportez le totem du soleil. Vous compris ? Alors, vous avez compris le principe. Il y a une tempête de neige, ils ont besoin d'un totem qui va permettre de ramener le soleil sur l'île. Tant que nous partons chercher ce fameux totem, d'abord nous avons besoin de trouver la clé. Ce DLC se déroule en trois étapes. La première, ce sera le gel, donc maintenant ce qu'on est en train de faire. La deuxième sera la canicule, et la troisième sera le délu. Donc vous verrez tout ça à votre aise, je ferai les vidéos tranquillement. Alors ici nous avons de nouveaux ennemis, enfin, ce n'est pas vraiment de nouveaux ennemis puisqu'on en avait dans la cour des ondes. Tiens, c'est vrai que maintenant, en regardant les ennemis là, ils me font vraiment penser aux ennemis dans Fab E3. Du devoreur. Bref, c'est une petite anecdote que j'ai lancée. Donc vous vous rendez ici, ce qui est très intéressant dans ce DLC, c'est que le paysage va changer par rapport au totem que vous utiliserez. Donc pour être bien clair, ici par exemple vous avez de la glace à nos pieds, si maintenant vous utilisez le totem du soleil, vous vous retrouvez avec un lac. Donc, je vais en venir, je vais en venir où ? Oui, si par exemple vous avez un rebord enneigé, qui est impossible de passer, en faisant fondre la glace, donc là on a récupéré la clé de la glace, en faisant fondre la glace, vous allez pouvoir le passer. Donc c'est pour ça qu'il faut faire bien attention, qu'il faut tout fouiller avec chaque totem. Donc chaque, chaque, pas saison, mais chaque climat, voilà, j'ai trouvé mon moche, je suis content, on va pouvoir continuer. Alors je me rends compte que je débite énormément de mots, et souvent beaucoup de conneries. Donc je vous propose qu'on arrête de parler de n'importe quoi, et qu'on commence sérieusement à se concentrer sur ce qu'on fait. Alors par contre là, le chemin m'indique ce sens là, ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai plus fait, ça doit faire bien deux ans à mon avis. Donc ça commence un peu à dater, alors, attention, je diminue un peu la luminosité, ça sera un peu plus joli pour vous. Voilà, on a vraiment cet effet de gris constant. Alors par exemple ici, le pont en étant déneigé, vous ne pourrez plus y accéder. Voilà, c'est assez, ça a l'air assez clair, enfin vous comprendrez ça plus tard. Alors voici le premier temple. Donc on va dévouiller ça, voilà. Donc nous sommes partis pour la recherche du totem du soleil, ils appellent ça comme ça. Alors, sanctuaire de glace. Je vous promets que je ne lirai pas tout ce qui se passe à l'écran. Alors, tiens, voilà. Qu'est-ce que c'est fait ? Tiens, il rentre encore. Eh, il ne voulait pas mourir, hein, lui. Donc par exemple, ici, petite anecdote encore, vous avez des igloos. Et à l'intérieur, il y a certaines choses. Il me semble, je peux me tromper, qu'avec les potions de rétrécissement, il est peut-être possible d'y aller. Mais non, je peux me tromper. Mais il me semble que j'avais testé ça il y a quelques années. Alors, ça c'est pas vrai. Ah, il balèze le saut. Alors, on va tirer ça. Et oui, effectivement, je ne vaux plus rien. Ce DLC, donc, de fable d'eau était vraiment génial. Je l'ai vraiment bien apprécié. Comparé à l'espèce de... Non. De boost de fable 3, qui est Thunderstone. C'est vrai, parce qu'en fait, j'ai bien aimé Thunderstone. Le seul souci, qu'il était trop cher et trop court. Voilà. Ils auraient dû... Pas le faire gratuit, mais peut-être pas le faire aussi cher, ou bien l'instaurer dès le début du jeu. De toute façon, je ferai ça plus tard, quand on va faire fable 3. Il n'y a pas de souci, je ferai l'intégralité de la série. J'ai dit dans les vidéos précédentes aussi, que je m'occuperai de fable 1, une fois que l'édition anniversaire HD sera sortie. Je suis très impatient, d'ailleurs. Alors, ici, vous avez quelques bobines. Vous voyez qu'en fait, les éclairs à l'arrière changent de position par rapport à la bobine que l'on tape. Je vous dirai de taper un peu partout, vous tapez dans les trucs, mais au final, ça va assez vite. Je n'ai pas vraiment l'ordre dans lequel il faut la taper. Vous voyez, je tape un peu au hasard. Tiens, là, peut-être qu'on tape celle-là et la dernière. Non, encore. Tiens, une dernière. On tape là. Non, on tape là et on tape celle-là. Non, on tape là. Bon, ce n'est pas si facile que ça, finalement. Ça commence à y avoir à m'emmerder. Ah, là, peut-être. Non. Donc, voilà. Parfois, le hasard fonctionne. Parfois, c'est... Je fais de la merde, oui, je m'en rends compte. Parfois, je... Voilà, réussi. Bon, ça fonctionne. Par contre, avant d'y aller, on va passer par ici. Donc, là, c'est une petite astuce. Voilà. Merde. Je vais pouvoir taper sur l'autre. Voilà. C'est une petite astuce que vous pouvez faire rapidement, qui vous permettra de trouver les autres livres. Voilà, on va vous y se remonter par là. Un chargement qui n'en était pas vraiment ça. Alors, là, vous avez répondu en plus sur... Une statuette, non ? Non, l'île de Knessor. Je ne sais pas encore les statuettes de Mogo. Je n'ai rien dit. Le problème, c'est que je connais assez tous les DLC, et que parfois, je les confonds un peu. C'est bien de les refaire de temps en temps. Voilà. Donc, maintenant, nous pourrons passer... au levier, et actionner... les fameuses statues dans la pièce principale, qui vont nous permettre de continuer. c'est mieux, quoi. Voilà. Donc, ça, ça a actionné ça. C'est parfait. On va revenir sur nos pas. On va passer... Ah tiens, on va affronter d'abord ça. Ça va aller plus au patrin. Et je remarquais parfois qu'il était plus efficace de perdre le quart de sa vie, mais de tous les tuer en même temps, plutôt que de s'occuper d'un ennemi par un ennemi, et ne pas être blessé une seule fois. Elle ne peut pas mourir seule, hein. Alors là, ici, ça va être une question de réflexe, hein. Il va juste pas falloir se tromper. Le but, ce sera d'actionner les bougies qui se trouvent de l'autre côté. Vous allez voir ici, là. Voilà, donc à chaque fois, les bougies s'allument. Enfin, les torches, c'est plus des torches qu'autre chose. Merde. Par contre, j'aurais pas dû choisir ce sort-là. Il est redevenu au début. Il est revenu au début, pardon. Alors, tiens, tac. Donc, à chaque fois qu'on attend un peu trop longtemps, ou qu'on se trompe, le sort revient, quoi. Donc, tout revient à zéro. Il faut recommencer. J'espère ne pas recommencer encore une fois. Le sort, voilà. C'est pas spécialement compliqué, hein. C'est juste que j'avais au départ... Merde, voilà, je me suis trompé. Donc, vous voyez, quand on se trompe, tout redevient. Au début, et il faut tout recommencer. C'est pas non plus dérangeant, hein. Quand on y joue, là, c'est plus dérangeant pour moi qu'il est en train de faire une vidéo. J'ai envie de recommencer 45 fois, la même chose. Tac, bleu. Rouge. Jaune. À la limite, c'est même plus facile pour moi de retenir les couleurs. Tu as les sortes qu'il faut utiliser. Jaune. Bleu. Et le petit dernier pour la fin. Ce sera un bleu, vite vite vite, on court. Et voilà. Donc là, on actionne le levier. Donc là, vous voyez, au fur et à mesure, les blocs de glace du chemin principal qui fondent, donc qui vont nous permettre de passer. Par contre, il faut enregistrer encore un. Ou à chaque fois, on aura une vague d'ennemis, qu'on reviendra ici. Donc pour celui du milieu, apparemment, le fait d'avoir tué les ennemis déverrouille le levier qui va nous permettre d'accéder à la porte suivante. Voilà. Il y a plusieurs tenues qui ont été ajoutées grâce à ce DLC. Donc notamment l'armure de Knossol, qui est plutôt jolie. Le pantalon de Knossol, je l'ai utilisé. Voilà. A la fin de la troisième partie du DLC, je mettrai l'intégralité de la tenue, comme ça vous aurez une idée de quoi elle ressemble. Donc là, on arrive dans le plan du feu. Enfin, du feu. Il n'y a pas de réelle difficulté. Elle correspond au jeu au jeu en lui-même. Alors, on va y aller. Pourquoi ça ne veut pas ? Voilà. Il y a un coffre là-bas. Les cicatrisant, ça, c'est très très bien. Ça, c'est parfait, ça. Donc, si on n'a pas encore le lit, si on n'a pas encore le lit, le lit royal, on peut se désicatriser comme ça. Donc, voici le premier totem. On va le récupérer et on va se retrouver au village de l'île de Knosson. Donc là, on arrive sur la place. Après, il suffira d'aller parler au chef du village pour finir la mission. Ah non, je pensais qu'on allait rejoindre finalement. Donc voilà. Donc le fait d'avoir actionné le premier totem nous fait changer le décor et créer de nouveaux passages. Tiens. Donc, par exemple, ici, si je ne me trompe pas, au-dessus, il y avait le passage de glace. Oui, voilà, c'est ça. Donc, tout à l'heure, en arrivant, je vous ai dit que justement, ici, il y avait de la glace qui allait se transformer en eau. Mais ce n'est pas le cas parce que là, en fait, on est en pleine calicule. Donc, ce ne sera pas dans le déluge où on aura de l'eau. Alors ici, on est passé tout à l'heure avec la glace et en fait, on n'avait que le dessus de la... on va appeler ça comme ça, de la tour. Donc maintenant, une fois que la glace est fondue, on pourra revenir tout à l'heure dans la prochaine vidéo et vous comprendrez sur le troisième effet qui est normalement l'appui, qu'en fait, tout va encore changer. Donc, il y a trois possibilités. Donc, prenez votre temps, votre aise et faites tout ça tranquillement. Donc là, on va retourner parler au chef et on va finir la mission. J'ai réussi. Au fond de moi, j'étais persuadé d'avoir choisi la championne qu'il fallait pour cet événement historique. J'ai redonné la lumière du soleil à mon peuple et bien sûr, vous n'êtes pas étrangère à ça. Profitez de ce soleil radieux et dépensez votre ordre. Donc aussi, le fait d'avoir mis la canicule nous apporte... nous débloque des objets dans les magasins aux alentours qui sont très utiles. Donc, nous avons fini ici pour cette mission. Donc, je vais m'arrêter ici. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Donc voilà. En plus, on a le trophée. Alors, je vais vous montrer un peu le tout. Donc voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada